Musique Bonjour et bienvenue sur Kemi Tamat, la chaîne panafricaine pour la culture. Mardi 17 décembre 2013, l'UNESCO et la délégation permanente de la République d'Angola ont célébré le 350e anniversaire de la mort de la reine Jinga Balbi ainsi que le 100e anniversaire de la naissance d'Aimee Césaire. Une grande femme, un grand homme, deux époques différentes, l'une angolaise, l'autre martiniquais, leurs deux histoires, à leur manière, nous confirment la justesse de la mission de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Voilà, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mesdames et Messieurs, chers invités, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir ici à l'Irisco pour qu'ensemble, nous puissions rendre hommage à une grande fille africaine, la reine Chinga Ambandi, et en réunis sur les territoires de Togo et de Tamba de 1603 à 1663. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur l'Ambassadeur Bilegué, et la Ministre de l'Ambassadeur Bilegué, Monsieur l'Ambassadeur Bilegué, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur l'Ambassadeur Bilegué. C'est-à-dire qu'il y a une grande figure de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une grande voix dans l'histoire de la liberté, dans l'histoire de l'humanité. UNESCO est honnête à être associé à ces anniversaires et j'aimerais remercier le gouvernement et la délégation de l'Angola pour cette initiative. Nous sommes aussi honorés par la présence du secret de l'Université de Culture, le Premier ministre Tunevio de Cali. Merci beaucoup pour venir, monsieur le secret. 4 centuries separate cette femme et cette femme, en plus avec l'Atlantique de l'Ocean. Et pourtant, ce qu'ils gardent en commun est tellement plus que leurs différences. Cuis la chanson de l'Aurore. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Nous sommes très honorés de la présence de madame Gévin, ministre de l'Élysée 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 de France. Nous demandons un moment. Madame la directrice générale d'Ambesco, monsieur le ministre de la Culture d'Angola, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chers amis ici présents. Je voudrais remercier les organisateurs de cet événement qui nous permettent de célébrer à la fois le 350e anniversaire de la mort de la règle d'Inja-Mandie et du centenaire de la naissance des BCZR. Il est vrai que le rapprochement entre ces deux événements n'allait pas forcément en deux fois, puisque nous nous plaçons à des périodes différentes dans l'histoire et effectivement, il faut bien évidemment que là-dessus, nous connaissions mieux les deux figures que sur ces deux personnes pour comprendre le rapprochement et ce qu'il peut y avoir de commun entre elles. Ce que je dois dire en ce qui me concerne, c'est qu'effectivement, je connais moins bien évidemment la reine, mais cet événement est l'occasion de faire la connaissance de personnages qui effectivement semblent une figure de résistance et d'affirmation de la femme qui est tout à fait intéressante. Et je suis vraiment d'avis que l'UNESCO a fait quelque chose de bien et madame Serpé aussi ici présente, parce que très souvent, on ne connaît pas assez la place et le rôle des femmes dans l'histoire. Or, nous savons qu'elles ont eu évidemment, même si c'est moins connu, une place éminente dans le développement des pays. Et je dois dire que parfois, si on le savait mieux, et s'il y avait plus de place, peut-être que parfois, les choses iraient mieux dans beaucoup de pays en s'appuyant sur l'investissement des femmes. Donc, à la fois, il est très bien que Sylvain Serpé nous ait permis de mieux connaître ces figures féminines, et il est aussi important que l'UNESCO s'applique à le faire pour mieux savoir. Et j'ai vraiment apprécié l'idée de le faire par une manière qui est accessible pour tout le monde et les plus jeunes, qui est la bande dessinée. Donc, vraiment, je crois que ce faisant, vous faites une action qui me semble à la fois importante pour les femmes. C'est aussi important pour un pays comme le nôtre, où vivent beaucoup de jeunes qui, finalement, ne connaissent pas toujours des repères, des modèles à travers le monde, qui puissent les inspirer. Je crois qu'ici, ce type de modèle de femme qui s'est battu, qui est une femme qui était lettrée, qui était une femme qui a régné, qui l'a fait d'une manière particulièrement astucieuse face à une grande puissance comme le Portugal, eh bien, c'est un modèle qui, tant, je crois, pour les jeunes en Afrique, que pour beaucoup de jeunes qui vivent ici, dans nos quartiers, ça peut être quelque chose de tout à fait important pour leur permettre de se construire. Alors, bien évidemment, la relation avec Aimé Césaire est intéressante parce que Aimé Césaire, en étudiant sa vie et son œuvre, eh bien, on s'aperçoit que comme l'a fait cette reine, eh bien, lui aussi a passé sa vie à se battre pour la reconnaissance de la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa race, son sexe, sa religion, pour le combat pour la liberté et l'égalité. Et ce sont à la fois deux résistants et des valeurs qui nous permettent, qui forment un héritage qui nous oblige et qui nous montre un chemin. Aimé Césaire restera l'une des grandes puisses consciences du XXe siècle, aux côtés d'autres grands hommes dont il aura partagé les convictions et les combats. Je pense bien sûr aujourd'hui à Nelson Mandela qui vient de l'équité. Homme de lettres et homme d'action, poète et député à l'Assemblée nationale française, Aimé Césaire fut, vous le savez, le théoricien et le combattant inlassable de la lignitude, un héros de la résistance à toute forme d'oppression et de répression, l'une des grandes voix qui ont dénoncé le colonialisme, poussant la République française, notre pays, à être fidèle à ses valeurs fondatrices. Un homme de conviction, donc, et un homme de courage pour qui le verbe devait servir une cause. Avec lui, la littérature est politique. Mesdames et messieurs, Aimé Césaire, le personnage, mais son œuvre aussi, aura transformé... Sous-titrage Société Radio-Canada nach Benoît garante de l'Université du d'âte de César, à hết de loker, un héros de bréssar, envers de l'Université d'Acou gladiants et on versetale à l'Axé, du plénx et l'H alley et de maqueure. C'est pour moi une honne d'être ici, avec Vosses Excellences, en représentant du gouvernement anglophone, en ce jour où nous commembrons les 350 ans de la mort de la Reine Ginga à Bande, en ce moment avec le centenaire du nagement du MSC. Aproveito a oportunidade para saudar os organizadores deste evento, que se coloca na continuação do Seminário Internacional, que decorreu em Uanda, nos dias 13 e 14 de dezembro, du Corrente Ano, sur l'Ema Ginga à Bande et MSC, Independência e Universalidade. O evento de Uanda decorre de um projeto de iniciativa presidencial, visando à valorização e divulgação das seguras históricas anglanas, que veillez desenvolver nos passagens que visam necessariamente la luz. Là-haut. Et puis, vous aurez le plaisir de la découvrir entièrement en ligne, si vous le souhaitez. Donc, pour résumer, l'histoire se passe, comme vous le savez, à la fin du XVIe siècle. Donc, les Portugais sont déjà arrivés sur les côtes du Royaume du Dongo, et à défaut d'avoir trouvé les milles d'or et d'argent tant recherchées pour frapper leur monnaie, ils décident de développer la traite, la traite des esclaves, et ils décident de fonder un port, Uanda, pour commencer cette traite qui va commencer à prendre une échelle véritablement industrielle. Donc, en un éclair, les Portugais s'emparent de la façade maritime du Dongo, qu'ils nomment Angola. Ils fondent la même année, en 1575, la cité portuaire de Uanda. L'invasion continue, les frontières du Dongo se réduisent vers l'est, tandis que des migrants, en grand nombre, débarquent à Uanda. Des missionnaires, des paysans, des marchands et autres aventuriers héritent des terres arrachées aux Africains. A l'effort d'avoir découvert des mines d'or et d'argent, les Portugais décident de développer massivement le commerce d'esclaves pour alimenter en un d'oeuvre la nouvelle colonie du Brésilien. Ils veulent faire de Uanda l'un des plans négriers les plus importants du continent. L'objectif est de contrôler la rivière Kwanza et de pénétrer profondément dans les terres du Dongo afin d'alimenter Uanda un esclave. Et c'est durant cette sombre période que vit la jeune Tsinga. À mesure qu'elle grandit, elle est témoin de la résistance de son père, le roi Bantingola de Manchi, et des violentes transformations qu'imposent les Portugais à toute la région. Très tôt, le père d'Nchinga devine chez sa fille ce tempérament de feu et cette fière intelligence qui font les torfs d'eux. Elle l'épaule maintes fois pour affronter les conquistadors et les royaumes rivaux de la région. Nchinga a reçu une éducation de qualité et a appris à écrire grâce aux missionnaires et aux commerçants portugais de passage. Toutefois, elle n'acceptera jamais que son royaume soit soumis à une puissance étrangère. En 1617, Bantingola de Manchi, roi du Bongo, meurt. Son fils, Gola Banting, prend le pouvoir et devient le nouveau roi. Il n'a cependant ni le cas à risque de son père, ni l'intelligence de sa soeur Tsinga, qu'il déteste et gêne aussi. Régnant les couplots de son entourage, Gola Banting fait assassiner le fils unique de sa soeur, Tsinga, seulement âgé de quelques années. Tsinga est alors profondément meurtrée. N'gola Banting reprend la lutte contre les Portugais, mais ne partint pas à repousser les attaques à l'ennemi. Ces derniers voulant affaiblir Aturi, Aturi Londongo, saluent aux redoutables en Bangala, groupes de guerriers nomades sans pitié qui pille le village et vide les pays de ses habitants. Tsinga s'enquête de la situation, elle s'informe grâce à ses espions. Tsinga, les Portugais se rapprochent. Hier soir, ils ont installé une gardaison de l'autre côté de la vallée, tout près de Cavassa. C'est la déroute. La tactique de votre frère a échoué. Les morts et les blessés sont en place. Les terres sont dévastées, la famine se répand et la traite des esclaves, si précieuse pour les Portugais, est rendue impossible. Ils proposent la négociation d'un traité de paix. Votre sœur, Tsinga, seule votre sœur partiendra à protéger vos intérêts. Elle parle leur langue et saura leur tenir tête. Laissez-moi conduire la délégation et je garderai un œil sur votre sœur. N'Gola Bandi finit par accepter les conseils des anciens et charge en Tsinga d'aller à Bandana et aussi la paix avec le vice-roi du Portugais. Tsinga se met aussitôt en route et traverse le pays en direction de Luanda. Sur son chemin, elle croise des esclaves en fuite et des familles de réfugiés. Pillés, volés, brûlés, il ne reste plus rien de notre village. Les Bandanas ont tout détruit. Et nous sommes les seuls survivants. À Luanda, les esclaves sont embarqués sur des grands navires et on ne les revoit jamais. Suivez cette piste, rejoignez Muntongo et vous aurez la liberté et la vie saune. Transmettez ce message à tous ceux que vous croisez sur votre compte. Luanda, Nzinga découvre le comptoir colonial. L'ancien village africain compte désormais de nombreux édifices et bien plus d'habitants auparavant. Des blancs, des noirs ainsi qu'une nouvelle population métissée. Un peu plus loin, Tsinga découvre avec stupeur l'immense hangar aux esclaves de Luanda. Sous ses yeux, des collins d'esclaves sont vendus et embarqués sur les décriviers. En quelques années, Luanda est devenu l'un des plus gros centres de déportation d'esclaves du continent africain. Peu de temps après son arrivée, les portugais reçoivent Nzinga avec égard et mettent une résidence à sa disposition. Juste avant la négociation, Nzinga s'isole. Elle pense aux hommes, aux femmes et aux enfants embarqués sur les décriviers. Où vont-ils ? Quel sort leur est réservé ? Elle pense aussi avec tristesse à son fils assassiné par son frère quelques années plus tôt. Le moment de la négociation évolue. Mais quelle stupéfaction lorsque Nzinga arrive au palais. Dans la salle de réception, un tapis est disposé devant elle pour qu'elle puisse s'asseoir, tandis que le fils roi est assis dans un large fauteuil. D'un simple regard, Nzinga fait signe à sa suivante. Cette dernière s'accroupie de rechef devant elle et lui présente son dos pour qu'elle s'y asserre. Par ce coup d'éclat, Nzinga montre aux vices rois qu'elle n'est pas venue faire acte d'allégance, mais traiter d'égal à égal. La négociation commence. Madame, nous vous proposons la paix à la condition que soient libérés tous nos prisonniers de guerre. Nous n'y voyons pas d'inconvénients. Cela se fera lorsque vous engagerez à respecter les frontières et cesserai de vous imposer avec brutalité sur nos terres. La négociation est âpre mais courtoise. Le vice-roi, tout comme l'assemblée, est surpris par l'éloquence de Nzinga, sa diversité et sa maîtrise du portugais. Il ne s'attendait pas à si forte partie. Madame, c'est entendu, les nouvelles frontières du Dongo seront respectées, mais allons plus loin. Nous vous proposons de placer votre royaume sous la protection du roi du Portugal en échange d'un tribut annuel de 12 000 esclaves. Monsieur, vous exigez un tribut d'un peuple que vous avez poussé à la dernière extrémité. Vous le savez bien, si nous payons ce tribut la première année, nous vous ferons la guerre l'année suivante pour nous en enfranchir. Contentez-vous de demander ce que nous pouvons vous accorder. Dzinga est parvenu à un double accord. Le recul des troupes portugaises en plus de Dongo et le respect de sa souveraineté. En échange, elle sève l'ouverture des voies commerciales au Portugal. A l'hormitation du vice-roi, elle prolonge son séjour à Lyanda et est introduite dans la haute société coloniale. Après quelques mois, elle accepte même de se faire baptiser sous le nom de Dona Ana de Souza, espérant ainsi favoriser les relations diplomatiques entre le Dongo et le Portugal. Elle a alors 40 ans. Malgré une correspondance régulière entre Dzinga et le vice-roi du Portugal, la paix est de courte durée. Le vice-roi est remplacé par un gouverneur qui méprise les engagements pris par son prédécesseur. Les conquistadors reprennent leurs attaques contre le Dongo, contraints à réagir par les armes. En 1624, acculé par le portugais et les redoutables Bangalas, le frère de Dzinga, Ncola Mbandi, part en retraite sur une petite île de la rivière Kwanza. Il y perd la vie pour une raison mystérieuse. S'agit-il d'un suicide ? Dzinga aurait-elle empoisonné ou l'aurait-elle empoisonné pour vinger l'assassinat de son fils ? Toujours est-il qu'à 43 ans, Dzinga prend le pouvoir du Dongo et devient Ncola Mbandi, Dzinga Mbandi, Ncola Mbandi, Ncola Mbandi. Elle impose son autorité au chef Lugo, elle conquiert le royaume voisin du Matamba, prenant dès lors, à bras le corps, la défense de ces deux royaumes. Pendant quatre décès de reine, la reine du Nongo et du Matamba s'opposera avec vigueur au projet colonial portugais, tissant des alliances stratégiques, entretenant une habile correspondance diplomatique et dirigeant souvent elles-mêmes les opérations militaires. Successivement, les gouverneurs portugaises sont confrontés à cette grande reine qui ne cesse de freiner leur projet. Le dernier arrivé, Salvador Correa, comprend qu'il ne peut rien contre cette souveraine de plus de 70 ans à la renouée exceptionnelle. Un ultime traité dans lequel la couronne portugaise renonce à ses prétentions sur Doutongo, est ratifiée de 24 novembre 557 à Lisbonne par le roi P27. La reine Dzinga meurt à 82 ans. Toute en sa vie avec courage, obstination et en grand sens stratégique, elle n'a jamais capturé face à l'adversité. Elle s'est imposée comme souveraine exceptionnelle au Dungo et au Matamba, en opposant une résistance faranche aux projets coloniaux dans la région. En Angola, au Brésil, en Afrique et dans plein d'autres pays encore, elle est aujourd'hui une figure historique incontournable. Donc voilà pour ce grand extrait et remercier chaleureusement tout d'abord Sina Serbain, qui est ici dans la salle, qui a apporté toute son expertise sur cette thématique des femmes dans l'histoire de l'Afrique. Et je tenais aussi à remercier chaleureusement Pat Mathieu, l'illustrateur très talentueux qui a fait toutes ses planches. Et au-delà du travail iconographique qu'on a fait, comme vous le savez, représenter l'histoire, c'est très épineux, c'est un travail complexe. Il a apporté aussi toute, comment dire, sa mémoire, de la réponse datée, la souris évolue cette fois. Donc vous avez l'onglet de Zynga qui est ici. Tous les onglets en orange sont déjà accessibles. Donc vous pouvez accéder à une courte biographie et ensuite arriver directement sur la page d'accueil du module. Donc ici, vous avez la bande dessinée. Vous pouvez aussi la télécharger si vous voulez la partager par e-mail, par exemple. Et vous avez aussi une biographie qui est plus détaillée ici, qui donne un peu les grandes lignes de cette figure. Ensuite, après la biographie, comme je l'ai souligné, vous avez la bande dessinée. Vous avez par ailleurs un dossier pédagogique. Alors le dossier pédagogique vous permet d'aller plus en profondeur sur l'histoire de la double reine, mais aussi plus en profondeur sur le contexte historique. Donc là, en l'occurrence, vous avez quatre parties, en fait, une sur le contexte historique, une qui insiste sur le fait que Zynga est surtout une figure politique qui a émergé à un moment donné dans cette région de l'Afrique. Une troisième partie qui présente Zynga comme source d'inspiration, puisque, comme vous le savez, elle a inspiré des graveurs, comme des graveurs, comment dire, au 18e siècle. Elle a inspiré des films, comment dire, vient de sortir en Angola une nouvelle série produite par Sempa Communication sur la reine Zynga. Donc c'est une source d'inspiration. Et puis, bien évidemment, nous avons souhaité aussi parler du fait que Zynga, finalement, elle est connue, très connue au-delà des frontières. Au-delà du fait qu'elle est connue comme personnage, on retrouve son nom et ce qu'elle est inspirée dans des formes, dans des pratiques culturelles. Je prendrais l'exemple plus simple, la capoeira, où vous avez au Brésil des centres, de nombreux centres de capoeira qui portent le nom de Zynga, sans pour autant parler tout le temps de la reine, mais aussi pour, comment dire, comme une métaphore, l'art de la capoeira, c'est l'art de se mouvoir, l'art de, comment dire, esquiver, c'est la stratégie du mouvement. Et quelque part, Zynga a interdit ça. Donc, un métaphore d'appeler à la tribune. Donc, M. Titlé qui va présenter. Bonsoir, Messieurs, Dames. Je tiens sincèrement à remercier l'ambassadeur de l'Angola, qui m'a demandé, M. José, de présenter ses conclusions pour l'année Césaire, du centenaire de l'année Césaire, ici, administré. Ici, administré dans cette salle où, dans une autre configuration, un an après l'année Césaire, a été adopté par le conseil exécutif, exceptionnellement cette année dans cette salle, en 2009. Césaire, coëte et auteur jeunesse, Mme Emeline Bétéran-Gourma, qui sera accompagnée au piano par le compositeur, M. Christophe Césaire, et à la percussion, M. José Fontani, dans son œuvre intitulée « Les éleveilles des étoiles », un spectacle, conte, réciproque et poésie. On va écouter avec le cœur tout ce qu'on peut dire des deux personnages dans la forêt des contes. « Les éleveilles des plus éleveilles ». ... 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